... Il est vraiment essentiel de revenir apporter un bon message fondamental aux agriculteurs qui dépasse largement le cadre de l'appréciation physique ou chimique d'un sol. Le sol est vivant et cet aspect vivant est complètement lié à la matière organique. C'est vraiment l'élément essentiel de nouveau à vulgariser dans le monde professionnel. C'est l'argument essentiel pour dire aux agriculteurs, ayez une attention particulière dans votre mode de gestion des sols et pensez surtout à bien gérer cette matière organique pour l'apporter dans les bonnes quantités, avec la bonne qualité en fonction des besoins de vos sols. Et si possible, ayez aussi bien entendu recours à l'analyse des sols parce que c'est comme ça que vous gérez au mieux vos apports de matière organique. L'excès d'eau dans son sol, ça veut dire que la vie naturelle du sol, telle qu'a été expliqué par mes collègues précédemment, va être ralentie, asphyxie. Il n'y a plus d'oxygène qui circule, il n'y a plus de porosité, tout est saturé en eau. Avec un impact sur la culture, la plante peut commencer à dépérir et à jaunir. Ce n'est pas tous les producteurs qui pourront s'approprier ce type de matériel, mais qu'à partir du moment où ils sont organisés, et c'est le cas du groupement BioCalédonia, qui bénéficie de l'appui de techniciens, il est tout à fait possible, justement, de travailler en amont entre les instituts techniques, comme l'IAC, comme la Décale, et ces techniciens, pour venir vous appuyer sur la gestion de l'eau dans le sol. Donc les fondements du SCV, c'est qu'on ne touche pas le sol, ensuite on a une couverture permanente du sol, qu'elle soit morte ou vivante, et enfin on apporte une biomasse, le maximum de biomasse. Quand vous cultivez, vous prélevez, puisqu'une plante va pousser, elle va prendre des éléments dans le sol, et ensuite elle va vous restituer ce que vous voulez récolter, un fruit, des grains, tout ce que vous voulez, de la matière verte. Donc on enlève du sol. On peut lui réapporter de manière artificielle par des engrais, tout type d'engrais, y compris compost. Là, le principe du SCV, on va au final composter nos déchets sur place. Plus on va lui apporter une plante de couverture. Donc c'est une technique très spécifique qui favorise la matière organique dans le sol, et son maintien. Vous avez un disque couvreur pour l'engrais, derrière sera pour la graine. On gère la profondeur avec la pression, et vous allez voir qu'on perturbe le moins possible ni le sol, ni la plante de couverture. La matière organique, c'est quelque chose de primordial dans le sol. Jusqu'à présent, le labour, c'est quelque chose où on retourne la terre. On va minéraliser extrêmement vite la matière organique, et elle sera disponible que pendant un court instant, en fait, dans la culture. Là, le but, c'est qu'on ait une matière organique qui se dégrade petit à petit, et on va l'avoir en disponibilité tout le long du cycle. Le but, c'est d'avoir une plante de couverture qui fasse à peu près correctement son job à tous les niveaux, qui décompacte, qui couvre, qui est facile à semer, qui coûte pas trop cher, qui pousse bien, ainsi de suite. Donc on a utilisé du pot à vache, donc le copie, de l'adolique. Il y a du centroséma qui pousse très bien. Donc voilà, en fonction de la culture et de sa place dans l'année, votre plante de couverture, elle peut tomber autant quand il fait chaud que quand il fait froid. C'est quand même la philosophie du SCV, c'est qu'on touche le moins possible l'agro-système. Donc le bio, j'ai envie de dire, est simplement en cohérence avec ça. La matière organique du sol est très importante lorsqu'il s'agit d'améliorer ou de maintenir la fertilité des sols, car elle influe sur les propriétés chimiques, physiques et biologiques des sols. Elle influe donc sur les conditions qui vont permettre à la plante de pousser. Dans n'importe quelle forme d'agriculture, bien gérer la fertilité de son sol, c'est avant tout bien gérer son stock de matière organique. La matière organique, je viens de vous le dire, c'est la vie du sol, c'est les processus de minéralisation, c'est donc les éléments qui seront ensuite disponibles pour les plantes, mais c'est aussi l'élément indispensable à la construction d'un bon réservoir d'eau pour le sol, qui sera ensuite profitable aussi pour la plante, pas seulement en tant qu'eau en elle-même, mais en tant que solution nutritive, sur le sol qui n'est plus considéré comme un substrat maintenant, mais vraiment comme une entité à part, vivante, essentiellement vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.